Alors, salut tout le monde, bienvenue sur Sound of Congo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent d'investir dans l'immobilier ici aux États-Unis, mais on ne vous parle pas souvent des difficultés que vous allez traverser ou bien auxquelles vous allez faire face une fois que vous vous lancez dans l'immobilier. Donc, on va un peu parler de ça dans l'émission d'aujourd'hui. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes un entrepreneur en Afrique ou bien ici dans la diaspora, restez branchés, on en parle dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, la première chose que vous devez savoir est que vous aurez un loyer. C'est-à-dire que quand vous achetez une maison ici aux États-Unis, disons que vous achetez une maison de 100 000 $, quand vous allez à la banque, vous donnez votre down payment, un déposite de peut-être 20 000 $, et le reste de l'argent, vous allez payer cet argent monthly. Donc, chaque mois, vous donnez une partie à la banque. Et quand vous êtes dans une situation comme ça et que vous avez une maison, par exemple, vous avez une maison et vous avez un locataire, si cette maison-là est vacant, disons que ce locataire-là quitte, vous serez toujours responsable de payer cet argent auprès de la banque. Vous allez toujours continuer à payer votre mortgage. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils vont acheter une maison, ils vont mettre un locataire et le locataire sera toujours là. Donc, il y aura des périodes comme ça où vous aurez une maison, que ce soit une single family home, ou bien que ce soit un immeuble avec plusieurs familles, vous aurez toujours des problèmes où, pendant une période, vous n'aurez pas de locataire. Donc, en tant qu'entrepreneur dans l'immobilier, vous devez toujours budgétiser ces périodes-là. Et pendant ces périodes-là, il y a toujours des taxes que vous devez payer. Il y a toujours des histoires comme il y a toujours la maintenance que vous devez faire. Et moi, je viens maintenant de visiter cet appartement ici parce que le locataire qui était là a quitté. Et je suis un peu en train de visiter pour voir aussi quels sont les damages qui ont été faits et qu'est-ce que je dois arranger tout ça et nettoyer pour mettre son corps dans le marché. Et il y a des damages, comme vous voyez là, comme je vous ai montré dans la salle de bain. Alors, apparemment, il y a de l'eau qui est en train de venir de l'appartement d'au-dessus et c'est en train d'abîmer le plafond. Donc, ça, c'est une dépense qui va quand même coûter assez d'argent. Il faudra chercher quelqu'un et enlever carrément le truc et puis trouver où l'eau, où le tueur est abîmé, arrangé, tout ça. Donc, toutes ces dépenses-là que vous allez faire, pendant cette période-là, la banque, eux, vous allez continuer toujours à les donner votre argent. Eux, ils s'en foutent de vos dépenses et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose que les entrepreneurs, tous ceux qui comptent s'acheter une maison et tout ça, vous devez garder ça aussi dans votre tête qu'il y aura des périodes où vous n'aurez pas de locataire et vous devez penser à cette période-là et trouver comment vous allez budgétiser pour tout ça. Et c'est là même que ça nous emmène dans une stratégie que les gens utilisent ici aux États-Unis pour s'acheter des maisons. Parce que, c'est que, comme je vous dis ici, vous achetez une maison de 100 000 $, vous avez donné un down payment peut-être de 20 000 $. Donc, à fur et à mesure que vous êtes en train de donner l'argent à la banque, votre part de la maison, votre ownership de la maison, est en train aussi d'augmenter. Donc, l'année prochaine, vous aurez peut-être 30 % de ownership. L'année qui va suivre, vous aurez aussi 40 % de ownership. Jusqu'à quand vous allez arriver à un niveau, vous allez payer tous les 100 000 $ et vous avez 100 % de votre ownership. Maintenant, aux États-Unis, le ownership-là, la partie du ownership-là que vous avez, c'est ça qu'on appelle le equity. C'est la partie que vous avez mise dans la maison. Donc, chaque fois que vous êtes en train de payer pour votre maison, bien si vous avez un building, vous payez toutes ces histoires. Vous êtes en train aussi, ce n'est pas de l'argent complètement que vous êtes en train de donner à la banque. En même temps, si vous êtes en train d'investir dans votre equity. Et le equity, là, quand ça arrive à un certain niveau, vous pouvez retirer cet argent pour faire des travaux dans votre appartement. Mais il y a des conditions maintenant. Et ici aux États-Unis, une des conditions pour retirer cet argent comme ça, d'abord, si vous avez assez de equity dans une maison, il y a quelques façons de retirer l'argent. Cet argent-là qui sera au-dessus. Vous pouvez soit vendre la maison. Donc, la maison vous a coûté 100 000 $. Aujourd'hui, vous voulez vendre la maison. La maison coûte 200 000 $. Vous pouvez partir chez la banque, décider de vendre la maison. Et vous allez gagner votre 100 000 $ au-dessus. Si vous ne voulez pas vendre cette maison, vous pouvez toujours aller à la banque et demander à la banque de refinancer. Mais vous allez refinancer le loan au taux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez eu un bon deal à 2 %, moi, par exemple, le temps que j'avais acheté la maison, mon deal était, mon taux était à 2,5 %. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas refinancer parce que si je refinance aujourd'hui, je vais arriver à des taux de 7 %, 8 %. Donc, cette option-là de refinancer, pour moi, c'est difficile. Je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai envie toujours de garder mon taux de 2,5 % qui était avant. Donc, c'est un peu toutes ces stratégies. Là, vous devez penser à ça. Mais c'est que je disais qu'une autre option est de pouvoir prendre maintenant, hypothéquer. C'est un peu comme si vous étiez en train d'hypothéquer et vous êtes en train d'avoir maintenant une ligne de crédit sur votre maison. Ça veut dire que la maison coûte 100 000 $. La maison, aujourd'hui, vaut 200 000 $. Vous partez à la banque et vous dites que le 100 000 $ de dessus, là, moi, j'ai envie que vous me donnez une ligne de crédit sur ça. Et cette ligne de crédit-là, la banque va vous donner pour faire des améliorations dans la maison dans laquelle vous habitez. C'est ça que maintenant... Et ça, c'est ce qu'on appelle HILAC. Donc, c'est Home Equity Line of Credits. Ça veut dire que c'est une ligne de crédit sur votre equity de la maison. Et ça, c'est une stratégie que les gens utilisent beaucoup aux États-Unis pour s'acheter d'autres maisons. Mais le problème est que le Home Equity, cette ligne de crédit, c'est une ligne de crédit... Bon, il y a certains... Il y a des pros et il y a aussi des cons. Mais c'est que je voulais dire que cette ligne de crédit-là, pour qualifier pour ça, vous devez habiter dans la maison. C'est-à-dire que vous devez habiter... Si vous avez une single house, single family home, vous achetez la maison, vous habitez à l'intérieur, vous appliquez maintenant pour une ligne de crédit. Une fois qu'on vous donne cette ligne de crédit-là, vous vous prenez cet argent, vous mettez ça dans un down payment d'une autre maison. Donc, vous pouvez améliorer votre maison et le reste de la ligne de crédit, vous pouvez aussi utiliser pour un down payment dans une autre maison. Et quand vous allez quitter, vous partez dans cette maison, vous mettez un locataire dans la maison dans laquelle vous habitez. Et vous répétez encore la même procédure. Après une année, vous faites la même chose dans l'autre maison et vous utilisez cet argent. Mais toute cette procédure-là prend assez de temps. parce que vous devez à chaque fois attendre que votre maison puisse gagner de l'equity, puisse gagner de la valeur. Et maintenant, nous sommes en train de traverser des périodes où les maisons, les valeurs de maisons, ça dépend d'où vous habitez. Il y a des valeurs, il y a des maisons qui sont en train de chuter. Donc, il y a des gens qui ont perdu leur equity et il y a des gens qui ont gagné aussi. Donc, ça dépend aussi d'où vous habitez. Donc, ça aussi, c'est un... Mais c'est toujours mieux pour vous d'investir dans le equity. Et c'est là que je disais aux entrepreneurs africains de ne pas gagner ou bien les riches africains, de ne pas garder votre argent dans vos comptes bancaires parce que cet argent-là, aujourd'hui, est en train de perdre de la valeur. Si vous avez suivi le président kenya, il est en train de dire aux gens « Abandonnez le dollar ». Et vous allez voir que les riches africains, eux, ils mettent des dollars à la maison, ils ont enterré des sacs de dollars et toutes ces histoires. Mais le jour que le dollar va perdre sa valeur, vous allez carrément tout perdre. Tout cet argent, ces millions que vous avez enterrés, tout ça, vous allez perdre ça comme ça seulement overnight. Donc, garder votre argent dans le cash, dans la monnaie, ce n'est pas un bon investissement. Et quand vous mettez votre argent dans vos comptes en banque, c'est ça que vous êtes en train de faire en fait. Vous êtes en train d'investir dans le cash. Et chaque fois, chaque jour, le cash est en train de perdre sa valeur. C'est ce que je vous dis, il faut investir dans le equity. Quand vous êtes en train d'investir dans le equity, c'est vrai que la valeur peut descendre, mais c'est souvent comme dans le cas de l'immobilier, l'histoire montre que l'immobilier revient toujours. Mais le cash, une fois que ça perd sa valeur, ça devient un peu compliqué pour remonter. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'equity, mais si vous regardez avec l'inflation, la valeur du cash, la valeur du dollar, comment c'est en train de chuter, ou bien comment les gens pensent que ça va chuter dans les jours à venir. Vous, si vous êtes quelqu'un qui a de l'argent, vous êtes un entrepreneur, je veux vous recommander, comme je vous disais dans la vidéo passée, de prendre cet argent et de mettre ça dans le real estate aux Etats-Unis. Et même si le real estate ici, comme je disais, va chuter dans d'autres marchés, mais vous avez plus de chances que le real estate revienne toujours parce que vous avez mis votre argent dans un asset. investissez toujours dans des assets, surtout les assets qui sont physiques, comme les mines, l'immobilier, des histoires comme ça. Donc c'est un peu pour ça que je vous disais que les riches africains ont un rôle important à jouer, parce que nous ici, notre stratégie pour nous acheter, pour grandir nos entreprises, c'est une stratégie qui prend quand même assez de temps parce qu'on doit attendre, avec l'économie, on doit toujours attendre que notre maison gagne de valeur pour utiliser notre equity. Mais quand vous avez des gens qui peuvent vous donner du cash qui sont en Afrique ou bien partout, ils sont en train d'investir à travers vous dans l'immobilier. Ça vous permet de vous taper plusieurs immeubles, plusieurs buildings et les choses sont un peu plus faciles de cette façon. Donc c'est là que je disais que le financement c'est quelque chose d'important. Nous, en tant qu'Africains, on doit apprendre à se financer comme ça les gens qui sont des petits entrepreneurs comme nous comme ça, on peut aller chercher facilement un financement pour arranger nos maisons. Parce que des histoires comme ça dans d'autres communautés, ils ont des banques. Je vous garantis que les Chinois, la même ici aux Etats-Unis, ils ont des difficultés comme ça qu'ils doivent préparer. Ils vont partir chez leurs groupes chinois qui se sont organisés et ils vont prendre un prêt là-bas. Donc il y a toujours des histoires comme ça comme vous êtes en train de penser à la diaspora, comment on doit s'organiser. On doit créer des fonds pour aider, pour s'aider, pour aider notre communauté à trouver des prêts et des histoires comme ça. Donc c'est pas que tout l'argent qui vient d'Afrique, c'est l'argent de la corruption, même si c'est ça la perception des gens. Mais on ne doit pas se dire que c'est toujours l'argent de la corruption et tout ça. On doit apprendre aussi à faire des deals. Les gens ici en Europe, ils sont en train de faire des deals entre eux. Il y a beaucoup de corrompus, vous les voyez dans les news, en train de faire des deals. Personne ne parle d'eux. Donc les Africains aussi, on ne doit pas avoir honte de faire des deals. Vous connaissez des politiciens, vous connaissez des gens qui ont gagné de l'argent. Tant qu'ils ne sont pas sanctionnés, tant qu'ils ne sont pas des corrompus, faites des deals, achetez des real estates, investissez dans des histoires sérieuses et ça va bénéficier non seulement la communauté africaine ici aux États-Unis, mais aussi aux Africains qui sont en Afrique. Donc c'est ça qui va donner une bonne image à l'Afrique. Et le futur, maintenant... est-ce que c'est ça qui va faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada